Jeudi dernier, le syndicat SSP publie un article intitulé « Nyon, où sont passés les témoignages des victimes de harcèlement ? » On en parle avec vous aujourd'hui, David Gigax, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndical au SSP Vaud, vous nous recevez aujourd'hui dans vos bureaux. Dans cet article, vous avez notamment publié certains extraits de ce rapport confidentiel, un rapport de 200 pages plus annexe. Comment est-ce que vous vous êtes procuré ce document dit secret et confidentiel ? Alors la question, ce n'est pas tellement comment on s'est procuré ce document, mais c'est plutôt pourquoi ce document est si secret et si confidentiel et pourquoi au fond le commanditaire de ce document, qui est une autorité publique, ne décide pas de le publier tout en préservant évidemment l'anonymat des personnes qui le souhaiteraient. Mais la question aujourd'hui qui est sur la table, c'est pourquoi ce document n'est pas publié in extenso, en complet. Et nous, on a sorti des extraits qui nous semblaient pertinents pour la compréhension de la situation. Mais ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que ce rapport doit être rendu public tout en protégeant les personnes qui doivent être protégées. Oui, alors on va y revenir, mais comment est-ce que vous vous êtes procuré ce rapport ? Alors évidemment, on ne va pas divulguer la façon dont on s'est procuré le rapport, mais encore une fois, je pense que la discussion doit porter vraiment sur le contenu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans l'administration commune à Lagnon, et pas sur les moyens qu'ont les uns et les autres d'obtenir des informations qui devraient d'ailleurs être publiques, tout simplement. Mais j'imagine tout de même qu'il y a une pesée d'intérêt. On sait qu'il y a un secret de fonction, on sait que vous voulez aussi protéger aujourd'hui ces victimes, comme vous les appelez. Pourquoi le publier maintenant ? On dit bien que si on le publiait aujourd'hui, si la municipalité décidait de le publier aujourd'hui, ce qui est dans son pouvoir, elle devrait évidemment protéger les personnes qui souhaitent être protégées. Mais il y a aussi des personnes qui souhaitent parler de ce qui s'est passé. Si le secret a été si bien gardé, c'est aussi parce que des conventions de départ ont été signées avec demande de la municipalité d'une clause de confidentialité. Aujourd'hui, on pense que cette confidentialité, sur certains aspects, doit être préservée pour les personnes qui le souhaitent. Mais il y a aussi des personnes qui souhaitent parler, il y a aussi des personnes qui souhaitent dire ce qu'elles ont vécu, pourquoi elles ont mal vécu leur rapport de travail, pourquoi elles estiment avoir été harcelées ou meubées. Et ces personnes-là doivent aussi pouvoir s'exprimer à travers le rapport ou même en direct. Aujourd'hui, maintenant que vous avez dévoilé en tout cas une partie de ce rapport, qu'est-ce que vous attendez pour la suite ? On attend réparation. On attend réparation. On attend que le système soit changé. Que le système qui a amené ces souffrances, qui a amené ces personnes à être en arrêt maladie, à devoir démissionner, à être poussées à la démission, ou à être poussées à des conventions de départ, on attend que ce système-là s'arrête, qu'il y soit mis fin, d'une part, et que, d'autre part, les personnes qui ont vécu des situations conflictuelles, difficiles, pénibles, pour leur santé, obtiennent réparation. On a l'impression que chacun abat sa carte, que finalement ça s'empile les unes sur les autres. Est-ce que toute cette affaire pourra vraiment recommencer dans une ambiance saine et tranquille ? Pour qu'il y ait cette possibilité-là, il faut reconnaître aux victimes leur statut de victime, il faut reconnaître aux personnels et aux salariés de l'ensemble de l'administration le statut qui a été leur pendant longtemps, c'est-à-dire vivre dans des difficultés, dans des climats de travail dégradés, avec des rapports interpersonnels ou parfois hiérarchiques, compliqués, voire qui rendent malades. Donc ça, pour nous, il peut y avoir un nouveau démarrage. Cette crise ne va pas durer 50 ans, en tout cas on peut l'espérer. Mais pour sortir de cette crise, il faut qu'on accuse réception, qu'on dise aux gens, oui, vous avez été en souffrance, on est désolé, on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait, on n'aurait pas dû couvrir ce qui se passait, on aurait dû prendre acte, réparer les souffrances, etc., vous permettre de revenir au travail dans de bonnes conditions, faire en sorte que les gens puissent revenir travailler dans de bonnes conditions, parce que c'est quand même ça l'objectif, que chacune et chacun puissent prendre son poste, travailler correctement pour la ville, pour le service public. Et ça, je pense que c'est une chose qui doit être acceptée, acquise de point de départ pour aller vers une situation améliorée.